Bah voilà, je suis refaite, je suis refaite, je m'assume, je suis sexy, je suis sexy, j'ai 34 ans, il est où votre problème ou quoi ? Je m'en fous. Laura Lampica aime s'apprêter et se sentir belle. La jeune femme, mère d'un petit Zlatan, apprécie sa plastique et n'a aucune honte à l'assumer pleinement. A 34 ans, la jolie brune poste des photos et vidéos d'elle sexy ou en bikini sur son compte Instagram. Cela ne semble pas plaire à tout le monde. L'ex de Nicolas Lousina est en effet très souvent taclé sur ses publications. Les internautes lui rappellent souvent ses chirurgies esthétiques. Laura a donc décidé de répliquer. Je vous jure qu'en fait maintenant en 2023, quand tu es une femme, tu t'assumes sur les réseaux sociaux, que tu assumes ta chirurgie, que tu assumes... Bah voilà, d'être toi en fait tout simplement, d'être maman mais d'être sexy parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que t'es maman que ta vie elle s'arrête. On est 2023, voilà. Quand c'est des stars américaines, ça vous dérange pas, quand c'est des influenceuses françaises, ça dérange. J'ai l'impression que vraiment, vraiment, c'est quelque chose qui énerve les frustrés, les gens aigris, les gens méchants sur les réseaux. Voilà, c'est quelque chose, ça vous gonfle quoi. C'est plus fort que vous avez envie de rabaisser l'autre pour vous en tirer supérieur, je sais pas. Maintenant, voilà, il faudrait montrer sur les réseaux sociaux, il faut montrer sur les réseaux sociaux comme quoi t'es complexé pour décomplexer les autres. Alors moi, je suis désolée mais je me suis donné du mal en fait à récupérer mon corps, bah voilà, je suis refaite, je suis refaite, je m'assume, je suis sexy, je suis sexy, j'ai 34 ans. Il est où votre problème quoi ? Je veux dire, je m'en fous. Laura Lampica déplore le fait qu'il n'y ait pas d'entraide sur les réseaux sociaux et particulièrement entre femmes. Je trouve ça bien dommage parce que je me dis que déjà entre femmes on devrait s'entraider et non, en fait, c'est pire. Ça veut dire qu'il faut rabaisser pour, ah oui, non, mais ni, mais la chirurgie, ni si, ni ça. Est-ce que j'ai dit que j'étais naturelle moi ? Mais que ça te plaise ou pas, moi je m'en fous. Enfin je sais pas quoi, je veux dire, moi ta tronche elle me plaît pas perso. Bah c'est pas pour autant que je vais te le dire, tu vois, je m'en fous quoi, t'es comme t'es, je suis comme je suis. Mais non, ah oui, mais les personnages publics, elle a choisi. Je fais Monument de France, moi, tu donnes ton avis ? Non, c'est pas. À un moment donné, je trouve vraiment que les réseaux sociaux, ça a mis beaucoup de... Voilà, il y en a beaucoup qui sentent pousser des ailes et c'est bien dommage. Voilà, à un moment donné, la méchanceté ça paye pas, l'aigritude ça paye pas. Et puis si ça vous plaît pas, vous allez voir ailleurs. Puis si ça vous plaît de critiquer, vous inquiétez pas, il y a d'autres photos qui arrivent, donc vous allez pouvoir vous donner. Voilà, les photos arrivent, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Elles sont très critiquables, elles sont tout ce que vous aimez pas, c'est-à-dire quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui se cache pas d'avoir fait de la chirurgie, quelqu'un, une maman qui est sexy mais qui vit avec son temps, 2023, voilà. Influenceuse, hein, donc influenceuse qui dit influenceuse dit photos, etc., etc., en maillot de bain, enfin bref, tout ce qui va vous plaire pour justement défouler toute votre haine. J'ai mis exprès un filtre un peu plus, encore plus ce qui marque ma bouche. On vous laisse donner votre avis en commentaire. Quant à nous, on continue de rester à l'affût sur les réseaux sociaux et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce qu'on aura pu dénicher sur la toile.